Michel O'Neill savoure la victoire de son camp. Pour la première fois, le Sinn Féin remporte l'élection. Un parti nationaliste, favorable à la réunification avec la République d'Irlande, prend donc la tête du gouvernement. Aujourd'hui, c'est un moment très important de changement. C'est un moment capital pour notre vie politique et notre peuple. C'est le début d'une nouvelle ère. Depuis sa création en 1921, l'Irlande du Nord a toujours été dirigée par les unionistes, partisans de l'appartenance au Royaume-Uni. Les nationalistes veulent désormais un référendum pour fusionner avec la République d'Irlande et quitter le giron britannique. Ce bouleversement peut-il réveiller les violences ? Jusqu'aux accords de paix de 1998, la guerre civile entre protestants unionistes et catholiques nationalistes a fait 3500 morts. Aujourd'hui encore, les divisions perdurent. Dans certaines villes, les quartiers affichent leurs couleurs. Pro-réunification ou pro-Royaume-Uni. Michel O'Neill, la leader nationaliste, est elle-même fille d'un prisonnier de l'Ira, un groupe paramilitaire, autrefois bras armés du Sinn Féin. Mais beaucoup ne croient pas à un retour durable des affrontements. Les questions identitaires ne sont plus aussi centrales. Pour preuve, la progression spectaculaire d'un parti, désormais troisième force du pays, qui ne prend pas position sur la réunification. On voit que les nord-irlandais ont changé. En 1998, lors de l'accord du vendredi saint, il fallait gérer les divisions. Aujourd'hui, le vote pour notre parti montre que les gens veulent plus que cela. Parmi les questions brûlantes en Irlande du Nord, les conséquences du Brexit et ses contrôles douaniers, à l'origine d'un regain de tension l'an dernier à Belfast. Les difficultés d'approvisionnement nourrissent la colère contre Londres et expliquent en partie la victoire nationaliste. Merci.